Bonsoir à tous, bonsoir Nagui, bonsoir Sophie, bonsoir Sophie, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce 28e Téléthon dans un décor grandiose. Et nous avons les parrains qui sont là, fidèles au poste, Patrick Bruel et notre parrain 2014, Garou ! Tenu pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer, tenu pour donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer. 4, 3, 2, 1 ! Il y avait 78 341 598 à la fin de l'émission, mais ça avait continué avec l'élan insufflé par Patrick Bruel. On est arrivé grâce à vous à 89 327 268 et maintenant tout est à zéro. Je suis très heureuse d'être là, Paris est solidaire, on est dans un des plus beaux sites au monde, la tour Eiffel nous sourit et nous montre avec ses étoiles qu'il y a un espoir. Et ce soir, je sais que tous les Parisiens vont être très mobilisés. Merci Paris, merci toutes les villes et tous les villages qui nous accueillent, merci tous les bénévoles, toutes les associations qui sont vraiment motivées. C'est une grande fierté, c'est une émotion, c'est une mobilisation de tout France Télévisions, ce soir avec cette installation incroyable qui est une première au monde. Cette année, 4 familles sont mises à l'honneur, elles n'ont pas toutes la même histoire, mais elles ont en commun le même moteur, ce combat contre la maladie. On est très motivés, très flattés, très contents. C'est que de l'espoir, c'est du plaisir, du bonheur, c'est de se dire qu'il y a des gens qui sont là pour nous. Le Grand Relais, c'est quoi ? C'est 500 kilomètres qu'on fait de Méribel et nous en sommes à la neuvième étape, nous sommes donc à Amberieux, en passant par Alverville. On est passé par Moutier d'abord, Alverville, Cénaud, Annecy, Vincent Defran, immense champion, champion olympique, champion du monde de biathlon. Ici, c'est la fête sur le Vieux-Port de Marseille, devant Notre-Dame de la Gare, de la Bonne-Mère. Nous sommes sur le quai, devant la mairie, place Bargement. Plus de 40 associations se retrouvent pour animer, faire vivre cet événement. Leni Kravitz pour ce 28e Téléthon The Chamber. Il est en tournée en ce moment en France et il est avec nous ce soir. Merci d'être là. Et on va mettre cette guitare aux enchères. Elle va être dédicacée par Leni. Merci beaucoup. Et je peux vous demander une phrase en français ? Donnez l'argent. 36, 37. 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37. Dansons en tour, rouge et blanc, sur un traîneau, porté par le vent, où descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Quand on a eu la chance de grandir en pleine santé et d'être des parents, des enfants en pleine santé, on se doit de partager avec ceux qui ont eu plus d'embûches. Et pour avoir partagé des moments avec plusieurs d'entre eux, je vous promets la force qu'ils ont, c'est une leçon de vie. Et j'espère que vous êtes vraiment au rendez-vous. Donc par cette chanson, c'est ce calme, cette sérénité dont ils font preuve. Cette année, vous pouvez participer au grand mur numérique. Et il vous suffit de poster sur les réseaux sociaux le hashtag Téléthon2014. Dès que vous postez, ça apparaît sur ce mur numérique, qui sera retransmis à la fois en direct pendant l'émission, mais aussi sur le site officiel du Téléthon. Yannick Noah, c'est mon médicament. C'est ma force. Il fait tout pour moi. C'est un très bel échange, en tout cas, entre nous et toute la famille. Par exemple, quand je vais monter les escaniers, si j'ai du mal, je vais dire, Yannick, il te regarde, il est fier de toi, des trucs comme ça. Du coup, après, j'y arrive. C'est un moteur. Elle me donne du courage parce que je l'ai vu grandir. Je la vois s'épanouir. Je la vois se bagarrer. On parle souvent de ça. Il y a peut-être en France un million de personnes qui sont porteuses du gène responsable de la maladie de Chloé. Peut-être que Yannick, Garou, vous l'avez. Peut-être que je l'ai. Il y a pratiquement 20 ans, Chloé n'était pas encore née. Une molécule avait été découverte par un chercheur de l'Inserm qui protégeait les neurones moteurs de la moelle épinière, ceux qui sont touchés dans la maladie de Chloé. Il a fallu 20 ans de travail, 20 ans d'acharnement avec les fonds du Téléthon, avec l'acharnement de l'association pour faire la preuve que ce médicament pouvait stopper la maladie de Chloé. Ça a changé ta vie d'avoir Colombe, Thomas ? Oui, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses d'avoir comme ça un chien qui m'aide et qui fait plein de choses pour moi. Si on avait dans le cœur le dixième de l'amour qu'on a au chien pour nous, il y aurait la paix sur la terre. Sans cette émission, je n'aurais pas rencontré Cécilia et ce jour-là, elle m'a donné un énorme courage. Pourquoi ? Parce que c'est une battante, parce qu'elle a décidé que ce fauteuil ne serait pas... Ce ne dicterait pas sa vie et ne l'empêcherait pas d'être maman. Et du coup, moi j'ai plein d'espoir. Je me dis qu'elle va gagner. Je me dis qu'avec les dons, chaque année, un jour, on va gagner cette bataille. Il ne faut absolument pas abandonner, je suis sûre qu'on va y arriver. Et elle, elle y croit. Elle est l'exemple même de la force et du courage. Moi, je n'ose même pas me plaindre parce que je suis sur mes deux jambes. Et je pense, je l'ai vu faire, je l'ai vu s'organiser. C'est plus difficile pour elle d'être debout, d'avoir son équilibre. Je ne vais pas du tout me plaindre une seconde quand je la vois et quand je les vois. Je refuse. Je vis, je gris, je pleure, j'oublie, je marche, je danse, je tombe et j'avance. Et j'ai le même sens que toi. C'est de pire en pire. Je vois un peu, beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Et il faut essayer de se dire, même si tu viens peut-être parfois de moins en moins fort, il faut quand même se dire que c'est sympa, il faut en profiter. C'est sûr que ce n'est pas forcément facile après de ne plus pouvoir faire des choses. C'est un moment très fort, très émouvant où en même temps, on a envie, en tout cas en tant que maman, un peu de pleurer. Mais aussi des larmes de tristesse et des larmes de joie, de tristesse tout simplement. Parce que bien sûr, on pense à tous ces parents qu'on a serrés dans nos bras. On pense à tous nos enfants à qui on a fait des promesses. Et puis ces promesses-là, vous nous avez aidé à les tenir. Parce qu'aujourd'hui, en effet, pour la myopathie de Duchesne, il y a un premier médicament qui est arrivé sur le marché. Un premier médicament pour lequel vous avez été initiateur. Parce que vous nous avez donné les moyens d'impulser la recherche pour le développement de ce médicament. Alors ça ne concerne pas toutes les myopathies de Duchesne. Une petite catégorie parce que ce sont des enfants qui ont une mutation bien spécifique. Les médicaments arrivent, vraiment c'est une réalité, grâce à l'AFM, grâce aux dons de tout le monde. Voilà, je sais que pour l'humain, pour la myotrophie spinale, d'ici deux ans à peu près, il y a le médicament frénateur dont vous avez parlé tout à l'heure, qui va arriver. Et puis d'ici moins de cinq ans, des essais thérapeutiques. Donc c'est une vraie réalité. On ne t'en fait pas On est plus fort que ça Mon ange t'en fait pas Je suis là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada